voilà on est parti les affaires sont prêtes on n'attend plus que mon pote qui arrive il va venir me chercher puis on est parti pour quatre heures et demie cinq heures de route et voilà il est 13 heures en arrivant ce soir on chasse donc on se retrouve là-bas et voilà les amis enfin arrivé à l'hôtel il est 17h30 donc on a mis quatre heures et demie donc voilà super on a un joli temps impeccable il fait grand beau une belle vue en plus donc ça promet ça promet du jour pour ce soir voilà on range un peu nos affaires puis on est parti dans 30 minutes pour aller à la chasse à tout à l'heure voilà nous voilà au poste on va monter au mirador donc on est dans un endroit stratégique en gros on est vers des points où ils mettent du sel ou du couteau tout ça quelque chose qui vient de partir là bas on va monter on se retrouve donc on a le premier point d'agrénage une trentaine de mètres en face de moi et le second un peu plus à ma droite au bout d'une vingtaine de minutes une chevrette arrive bien évidemment il est interdit de l'étirer donc ce sera pour le plaisir des yeux 5 minutes après la chevrette je vois une masse marron arriver mais c'est derrière les arbres j'arrive pas à savoir ce que c'est donc le voilà qui se montre enfin et après je me laisse je me rends compte que c'était un beau car je le mets quand même dans la dans la lunette et je me rends compte que c'est un 1,6 mais pas exceptionnel et on est le premier soir du coup je préfère m'abstenir 10 minutes après le brocard une autre chevrette arrivera ce sera pas le brocard temps convoité ça occupera la soirée au moins du coup là on est rentré à l'hôtel on a fait une soirée de chasse plutôt sympa quand même on a vu pas mal de gibier tout était non tirable des chevrettes forcément fermées des jeunes et puis clem il a vu un brocard un brocard et puis deux chers voilà un brocard non tirable trop petit c'est le premier soir donc on est vraiment sur la sélection et un mois pareil un 6 mais pas assez pas assez joli un petit 6 quoi des pas des très belles meules du coup voilà on est allé au resto un peu tard et puis on boit un coup on fait l'apéro voilà on fait l'apéro tiens à demain à demain ça va ça va le jour c'est bien levé j'aperçois enfin une chevrette qui vient qui vient manger en face de mois à une trentaine de mètres je me fais surprendre du coup par ce petit chevret un petit 4 qui vient au pied du mirador à environ 5 mètres il repartira en courant et en aboyant mais c'était très sympa pour les yeux une jolie scène de chasse du coup je n'ai pas pu vous faire de débrief tout à l'heure donc la matinée était un peu plus compliqué que hier soir pour ma part j'ai vu un beau brocard un beau brocard d'avenir qu'il fallait qu'il fallait laisser pousser l'année prochaine il sera plus beau et une chevrette c'est tout ce que j'ai vu de la matinée puis mon pote clément là qui est derrière la caméra qui s'est fait un peu baguer lui donc il y a eu un gros sanglier qui est venu assez tôt assez tôt ce matin et il a hésité au moment où il a pris la décision forcément il a fait le camp mais bon c'est pas grave on est encore ce soir depuis demain matin donc voilà là il est quasiment 11 heures on va se reposer et on repart à la chasse ce soir vers 18 heures on a vu qu'hier soir les animaux étaient déjà présents quand on y allait c'était presque 19 heures du coup on va essayer d'y aller un peu plus tôt et puis voilà je vous dis encore je vous dis encore Donc après une bonne heure au Mirador, donc vous reconnaissez c'est celui d'hier, j'ai un brocard qui arrive à une trentaine de mètres devant moi et après jumelage je m'aperçois que c'est le même qu'hier et donc s'en suit une vidéo de plus de 6 minutes où je vais hésiter ou je ne sais pas trop quoi faire. Donc comme vous l'avez pu le voir la scène de chasse elle est quand même très longue, 6 minutes à hésiter, à ne pas trop savoir quoi faire et surtout qu'il y a des moments où il me regardait il ne fallait pas que je bouge d'un millimètre et puis de toute façon il faut prendre une décision donc je décide finalement de le tirer. Toute une bonne heureuse. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Putain les gars, je tremble. Je n'avais pas quoi faire. C'est le même qu'hier soir, le petit 6. Sauf que c'est la dernière soirée de chasse. Du coup, je n'avais pas quoi faire. J'ai hésité, j'ai hésité. J'ai pris ma décision. Et puis voilà, je suis content quand même. On ira voir à la fin. Ça m'a la pile. Yes, je suis content. Je suis content. Donc on se la remet quand même au ralenti. Pour explication, après avoir visionné les images, je n'ai même pas vu la chevrette qui était à ma droite là, qu'on aperçoit. Donc c'était assez marrant quand même de la voir. Donc il est à une trentaine de mètres à peine. Je le tire et la balle sera derrière l'épaule. Il fera carreau. Et pour finir ce joli week-end, du coup, on aura une petite chevrette qui va me rendre visite à une dizaine de mètres qui ne va pas voir le brocard tout de suite puis il va s'en apercevoir et va donc partir. On va aller voir notre bestiole, là. Et voilà. Oh, il est beau. Il est beau. Je suis content. Je vais peut-être tirer un peu derrière. Je vais tirer un peu derrière. Bon, bah voilà les amis. Fin de ce magnifique week-end. Le contrat est rempli. On aura chacun prévu notre brocard. C'est magnifique. Donc voilà. N'hésitez pas à me faire savoir en commentaire ce que vous avez pensé de ce nouveau contenu de vidéo, ce nouveau style. Et puis voilà. Likez, abonnez-vous. Ça fait plaisir. C'est la récompense. Et puis n'hésitez pas surtout à vous abonner à mon compte Instagram pour que vous soyez au courant des nouvelles stories, des nouvelles vidéos. Donc je compte sur vous. À bientôt les amis.